Bonjour et bienvenue au cours de Qigong. Installez-vous confortablement, détendez-vous, relâchez bien le bassin, les épaules, la tête, respirez, prenez conscience de votre respiration et nous allons faire notre massage, on va commencer par la tête, c'est bien, prenez le temps, les deux bords de l'occipute, ça fait énormément de bien, la nuque, et puis le front, les sourcils, et on va contourner le visage, les tempes, prenez le temps, respirez en conscience, le menton, le nez, le nez, les joues, le cou, et puis une épaule, on va s'aider avec le coude de l'autre bras, pour aller le plus loin possible, et ramenez la peau de l'omoplate, prenez conscience de ce que vous faites, massez en douceur, pincez légèrement la peau pour bien faire circuler le sang, l'énergie, les liquides organiques, et on change de bras et d'épaule, et on change de bras et d'épaule, les poignées, l'intérieur de la main, l'extérieur, on étire les doigts, on étire la main, toujours en douceur, vers le bas, puis vers le haut, et en masse, en pinçant légèrement les côtés des ongles, et on masse le pouce en particulier, de bas en haut, on commence très bas, on va changer de main, poignées, l'intérieur, l'extérieur, 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 les doigts, l'étirement des doigts, de la main, en douceur, pour ne pas vous faire mal, pour ne pas vous faire mal. toujours en douceur, toujours en douceur, on ajoute les épaules, et on relâche, on part dans l'autre sens, tout à l'autre sens, tout à l'heure on est allé de l'extérieur vers l'intérieur, maintenant on va de l'intérieur vers l'extérieur, les doigts, les mains, puis on ajoute les poignées, puis on ajoute les coudes, puis on ajoute les épaules, et on relâche, observez ce qui se passe dans vos membres supérieurs, respirez consciemment, par le nez, et puis on masse les clavicules, le thorax et l'abdomen, des côtés, le dos, et puis je vais me lever, pour faire la suite, le pli de laine, les cuisses, les genoux, les chevilles, les chevilles, et les pieds, et les pieds, pas les épaules, pas les épaules, les épaules suivent le mouvement, bouger le bassin, ce n'est pas ça, c'est ça, puis dans l'autre sens, et puis on pose les mains délicatement sur les genoux, on les fait tourner dans un sens, dans l'autre sens, et puis vers l'avant, on ouvre, on ferme en arrière, et puis dans l'autre sens, on ouvre en partant de l'arrière, on ferme en arrivant vers l'avant, on relâche, et puis nous allons faire bouger les articulations des hanches, des genoux, des chevilles, des pieds, je tends ma jambe, je vais la faire tourner de l'extérieur vers l'intérieur, en la gardant raide, pour faire uniquement travailler l'articulation de la hanche, puis j'ajoute le genou, puis j'ajoute la cheville et le pied, et je pose, je reprends la même jambe, uniquement l'articulation, mais cette fois-ci de l'intérieur vers l'extérieur, j'ajoute le genou, et j'ajoute la cheville et le pied, je pose, je respire consciemment, et j'observe la différence de sensation entre ma jambe gauche et ma jambe droite, je change de jambe, d'abord l'articulation, j'ajoute le genou, et la hanche, j'ajoute le genou, et j'ajoute la cheville et le pied, je pose, pour laisser la circulation bien s'harmoniser, et je refais la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire articulation de la hanche, mais de l'extérieur vers l'intérieur cette fois-ci, j'ajoute le genou, j'ajoute le genou, j'ajoute la cheville et le pied, et je pose, je laisse doucement tomber la tête sur la poitrine, sur une épaule, sur l'autre, en avant, j'inspire, en arrière, j'expire, en avant, j'amène doucement, le cou et les épaules dans mon mouvement, puis je pars dans l'autre sens, de l'autre sens, du corps, Le corps accompagne le mouvement, il ne reste pas statique, voilà, vous lâchez, détendez-vous, puis on va respirer par le ventre, j'inspire, je gonfle tout, la partie basse, comme un ballon, quand je gonfle un ballon, c'est le bas qui se gonfle de tous les côtés à la fois, on va faire pareil, lorsque la partie basse du ballon est gonflée, c'est le reste, ça monte sur la mesure, nous allons faire pareil, après la partie basse, nous allons monter jusqu'aux côtes et remplir les côtes, les côtes elles sont en avant, sur les côtés et en arrière, donc on ouvre les côtes de tous les côtés, d'abord là, et là, et lorsqu'on inspire, on laisse tomber le pubis vers le sol et lorsqu'on expire, c'est la pointe du coccyx qui va vers le sol, ce qui fait que le bassin, voyez, il fait ce mouvement-là, léger, mais vous sentez bien à l'intérieur, alors j'inspire, j'expire, j'inspire, j'inspire, j'expire, 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 attention, je n'en vais pas vers l'avant, j'en vais vers le bas, en bassin, maintenant, je vais inspirer en continuant à gonfler le ballon jusqu'en haut, j'inspire, 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 en fait, voyez, ma colonne, elle fait comme cela, comme un arc, le bas, vers le bas, le haut, vers le haut, j'expire, je laisse doucement tomber le bassin et le reste du poids, j'inspire, j'expire, 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 maintenant, j'inspire, en partant des pieds, je visualise le souffle qui monte de la terre, qui va jusqu'au ciel, et je visualise le souffle qui descend du ciel jusqu'à la terre, toujours avec ce mouvement de légère bascule du bassin, j'inspire, j'expire, j'expire, voilà, relâchez-vous, quelques instants, quelques minutes d'arbre, les pieds sont bien à place sur le sol, les genoux au-dessus des pieds, le bassin au-dessus des genoux, les épaules dans le prolongement du bassin, la tête dans l'axe tertiaire, j'ouvre le méridia de ceinture, et je m'installe, en amenant le coccyx vers le bas, mes genoux fléchissent très légèrement, je prends conscience de ma respiration, « Merci. Merci. Les pieds sont bien à place sur le sol, les genoux dans le prolongement des pieds, la pointe du coccyx vers le bas, le raie de la colonne vers le haut, les épaules sont bien relâchées. On laisse un espace sous les aisselles. Le visage se décontracte, le menton est légèrement rentré. On relâche la mâchoire inférieure et on observe ce qui se passe à l'intérieur pendant notre respiration, tout ce qui bouge et à quel niveau ça bouge et surtout, ce qui est important, à quel niveau ça ne bouge pas. Ce qui est intéressant à observer parce que tout le corps bouge pendant la respiration. si par endroits ça ne bouge pas, c'est que l'énergie peut être bloquée. Et on va faire une fermeture. Relâchez bien, relâchez les bras. Voilà, bougez juste le bassin d'un côté et de l'autre et laissez les bras ballants. Laissez-les venir où ils veulent. Et puis, vous pouvez déjà un moment pour qu'il est jusqu'à l'épaule. Vous pouvez déjà un moment pour qu'il est jusqu'à l'épaule. Relâchez. Respirez. Et je vous propose aujourd'hui de pratiquer les paduajin ou les 8 pièces de brocard en entier, comme c'est un qigong que je fais souvent pratiquer et qui est facile à suivre. Pour les personnes qui connaissent peu, vous allez me suivre. Tout est dans la lenteur. N'oubliez pas. Le bas est bien enraciné. Le haut est léger. Tous les mouvements que l'on fait avec les bras et les épaules sont légers, légers. C'est une mollesse dynamique, je dirais. Voilà. Alors, je vais juste donner les noms, mais quelques fois quelques indications. On ouvre les pieds de la largeur du bassin ou des épaules. Je monte mes bras. Je porte vers le sol. Lorsque les bras arrivent aux épaules, je monte sur la pointe des pieds. Et mes mains vont se tourner vers le ciel. Soutenir le ciel avec les mains. Si je peux, je regarde vers le haut. Mes mains redescendent, mes bras redescendent. Quand ils sont au niveau des épaules, je pose mes talons. Je fléchis légèrement les jambes. Plus je vais dans la lenteur, plus je sens l'énergie circuler. J'inspire en montant, j'expire en descendant. J'inspire en montant. Lorsque les mains vont se tourner en montant. J'inspire en montant. Le mouvement renforce l'énergie de trois réchauffeurs, c'est-à-dire réchauffeurs inférieurs, les trois foyers. Vous y séanez, j'ouvre largement les pieds. J'expire, j'expire. Tout est au niveau des épaules. Les bras, les coudes, les poignets, les mains restent au niveau des épaules lorsque je descends. Le dos reste droit, ne pas cambrer le dos. Ce mouvement renforce l'énergie des reins et des poumons. Séparer la terre et le ciel. Les mains vers le ciel, les mains vers la terre. On sépare l'énergie de la rate de l'énergie de l'estomac. Ce mouvement renforce l'énergie de la rate du pancréas et de l'estomac. Les mains vers le ciel. Les mains vers la terre. J'ouvre un peu plus les pieds, main au niveau de laine, dos parallèle au sol et je monte d'un côté de façon à faire une diagonale avec mon corps. J'inspire, j'expire. 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 Je reviens au centre, je déroule la bouche dans ma colère. Regardez en arrière, mon regard entraîne ma tête d'un côté, puis les épaules, puis la taille, le bassin reste le plus possible vers l'avant. C'est un essorage de la colonne vertébrale, je ramène ma taille, je ramène les épaules, je ramène ma tête. Mon regard entraîne ma tête de l'autre côté. Les épaules, la taille, je ramène la taille, je ramène les épaules, je ramène la tête. Je ramène la taille, je ramène la tête. Je ramène la taille, je ramène la tête. Je ramène la taille, je ramène la tête. Je ramène la tête. Je ramène la tête. Ce mouvement permet de protéger les émotions, les émotions sont en relation avec les organes qui sont en relation avec la colonne vertébrale. On fait un essorage de la colonne, on fait un essorage des émotions, on arrive à prendre du recul, à estomper. Touchez les pieds avec les mains. Les jambes sont tendues, puis elles sont fléchies, avec mes doigts je soulève les orteils, mon dos est droit, la tête dans le prolongement de la colonne. Je relâche tout, jambes bien fléchies, je déroule la colonne, pente vers le soleil. Je relâche tout, jambes bien fléchies, je déroule la colonne vertébrale. Je relâche tout, jambes bien fléchies, je déroule la colonne vertébrale. Jambes bien fléchies, je déroule la colonne vertébrale. Le mouvement renforce la taille et les reins et en même temps tous les organes qui débutent ou qui terminent au bout des orteils, puisqu'en soulevant les orteils, j'étire les méridiens, les grands méridiens. Et avec les doigts, comme j'étire avec les doigts, les méridiens du haut sont aussi sollicités. Les yeux flamboyants et les poings serrés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ces mouvements renforcent l'énergie du foie et de la énergie culpulière. C'est l'énergie de défense, c'est-à-dire que jusqu'à présent nous avons renforcé l'énergie interne, maintenant nous sollicitons l'énergie externe, qui englobe toute l'énergie interne. L'énergie des reins également, chaque fois qu'on baisse le centre de gravité, renforce l'énergie des reins. Dernier mouvement d'harmonisation. On monte sur la pointe des pieds. Inspire. Expire. Aux-titrage ST' 501 Et on termine en ramener l'énergie authentienne. Respirez en douceur, consciemment. Restez à l'intérieur de vous-même, observez ce qui se passe, comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a des endroits où vous êtes mieux que d'autres ? Observez et prenez conscience de tout cela. C'est un exercice, c'est un Qigong qui est très intéressant. Le Badoan Jin est facile et renforce toute l'énergie du corps. Et si vous le pratiquez tous les jours, vous renforcez très nettement votre système immunitaire. Je vous propose à présent de faire une petite relaxation. Alors vous pouvez soit rester assis ou assise, soit vous allonger dans la pénombre si possible. Et puis, installez-vous. Prenez conscience de la place que vous prenez sur un tapis de sol, si vous êtes sur un tapis de sol. Prenez conscience de la place que vous donnez à votre visage, à vos épaules, à vos bras, le dos, la colonne vertébrale. Observez, les yeux se ferment, la respiration est abdominale. Prenez conscience de ce qui se passe au niveau de la tête, du visage. Peut-être certaines tensions encore. Alors détendez le front, les sourcils, les paupières, les joues, le nez, les lèvres. Détendez la mâchoire inférieure. Détendez les muscles du cou et des épaules, les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. Détendez les muscles du cou et des côtes. Détendez les muscles au niveau des omoplates, des côtes, de la colonne vertébrale. Amenez votre attention vers l'avant. Relâchez bien les muscles du thorax et de l'abdomen. Laissez juste les muscles nécessaires à la respiration, qui se trouvent aussi dans le cou. Le cou, les épaules, le thorax, l'abdomen. Mais en réalité, je vous le rappelle, c'est tout le corps qui respire. Relâchez le bassin. Détendez les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles. Les pieds, les orteils. Sentez votre détente aller de plus en plus profondément à l'intérieur. Observez s'il y a des endroits où il vous reste quelques tensions. Et maintenant que vous avez l'esprit disponible, relâché, je vais vous faire la lecture d'un petit texte qui s'appelle « Ouvre ton cœur à l'amour ». Un maître demande à ses disciples « Comment reconnaître le moment où la nuit s'achève et où le jour se lève ? » « Lorsque l'on peut distinguer un chien d'un loup » répond un disciple. « Ce n'est pas la bonne réponse » dit le maître. « Quand on peut différencier un figuier d'un olivier » dit un autre. « Non » répond le maître. « Alors comment ? » demandent encore les disciples. « Quand, voyant un inconnu, nous reconnaissons en lui un frère, alors le jour se lève et la nuit prend fin. » Lorsque l'amour universel prend racine dans notre cœur, il transforme notre façon d'être et de vivre. Tout être vivant nous est proche, toute souffrance nous concerne. Tout être est notre ami, notre parent, notre enfant. Cet amour-là est sans commencement ni fin. Il est sans peur et sans frontières. Il est sans attente. Il donne, il reçoit, sans jamais se plaindre ni réclamer. Il n'y a plus moi et les autres, il y a nous. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni riche, ni pauvre, ni américain, chinois, bouddhiste, musulman ou chrétien. Il n'y a plus orient, ni occident, ni faible, ni puissant, ni juste, ni pécheur, ni pur, ni impur. Il n'y a que la coupe de l'amour qui englobe tout et tous. L'amour ne rend pas coup pour coup. Il apprend à pardonner plutôt qu'à se venger, à partager plutôt qu'à cumuler. L'amour est un échange permanent entre le monde et nous qui se fait le cœur grand ouvert. L'amour nous lie sans nous attacher. Il nous engage sans nous enfermer. L'amour nous fait trembler sans nous mettre dans la crainte. Il nous fait pleurer sans refermer notre cœur. Il nous fait désirer sans posséder. L'amour nous ancre et nous ouvre à l'univers entier. Alors ça vient d'un ouvrage qui s'appelle « L'âme du monde » dont l'auteur est Frédéric Lenoir. C'est un très beau texte pour moi. Et si nous sommes nombreux à vivre ce texte, et bien l'univers entendra, l'univers recevra et renverra cet amour sur terre, petit à petit. Je vous propose de faire quelques respirations douces et profondes. Et vous pouvez commencer tout doucement à vous remettre en mouvement si vous le souhaitez. Et puis, doucement, vous étirez, vous massez. Prenez le temps. Et lorsque vous serez disposé, vous pourrez vous asseoir. Et vous pouvez aussi rester allongé, à méditer. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...